Ma mounette, raconte-moi une histoire. La mounette, raconte-moi une histoire. J'ai toujours rêvé d'être cuisinier, ajoute le loup. Tous les deux se regardent, enchantés. Le lendemain, Petite taupe et le loup se retrouvent dans la forêt. Ils sont impatients de trouver où installer le restaurant. Près des chaînes, ce sera parfait, s'exclame Petite taupe. Nous serons bien abrités. Un restaurant dans la forêt, cela ne marchera jamais, se moque Hibou qui entend tout. Qui c'est, cher ami, qui c'est ? Elle répond Petite taupe. Très vite, les travaux commencent. D'abord, il faut couper du bois. « Que faites-vous, Petite taupe ? » demande Castor, intrigué. « Nous construisons un restaurant dans la forêt. Tu peux nous aider si tu veux. D'accord ! » dit Castor. « Merci ! » fait le loup ravi. « Plus on est de fous, plus on rit. » Un peu plus tard, Lapin passe. « Que construisez-vous donc ici ? » demande-t-il, surpris. « Un restaurant où nous pourrons tous nous retrouver. » répond Petite taupe. « Pour rire, chanter et manger ! » ajoute le loup en se léchant les babines. « Quelle bonne idée ! » s'exclame Lapin. « Je peux vous aider si vous voulez. » À la fin de la journée, tous les amis de la forêt travaillent sur le chantier. Seuls, Blaireau a refusé de les aider. Sciller le bois, clouer, fabriquer des tables, des fenêtres, coudre les rideaux, les nappes, les serviettes. Tout le monde est bien occupé. « À cette allure, nous ouvrirons avant la fin de l'été ! » se réjouit Petite taupe. Mais décidément, Blaireau n'est pas content. « Vous êtes fou ! » répète-t-il chaque matin en passant sur le sentier. « Un restaurant avec un loup pour cuisiner ! » « C'est vous qu'il va cuire et manger ! » « Qui c'est, Blaireau, qui c'est ? » répond le loup. « Youpi ! Le restaurant est terminé ! » « Qu'il est joli, qu'il est coquet ! » « Petite taupe et le loup sont très satisfaits. » « Comment vais-je appeler mon restaurant ? » réfléchit le loup. « Au rendez-vous des amis, évidemment ! » répond Petite taupe. Le jour de l'ouverture, les habitants de la forêt se pressent devant l'entrée du restaurant. « J'espère qu'il y aura assez à manger ! » s'inquiète Petite taupe. « Sinon, je ferai du hibou au chou ! » répond le loup en souriant de toutes ses dents. Et il ajoute « Petite taupe, fais entrer les clients ! » Quand tout le monde est bien installé, « Bang ! » Le loup ferme la porte. Les animaux sursautent et se regardent, inquiets. « Ha, ha, ha ! » fait le loup. « Quel plaisir de vous avoir tous à ma table ! » Et il disparaît dans la cuisine. Dans la salle à manger, c'est l'affolement. « Et si Béraud avait raison, finalement ? » s'inquiète Lapin. « Si le loup était méchant ! » « Sauvons-nous vite ! » Pépi mésange. « Allons-nous-en ! » panique Mulot. « Vous allez tous rester ici ! » Ronde Petite taupe, « Le loup est notre ami ! » Les animaux se rassoient, stupéfaits, de voir Petite taupe s'y fâcher. C'est alors que « Bang ! » La porte de la cuisine s'ouvre en grand, et le loup réapparaît. Il pousse devant lui un chariot couvert de plats fumants. « Je vous ai préparé un somptueux dîner ! » annonce-t-il fièrement. Tout le monde est soulagé. C'est alors que « Toc ! Toc ! Toc ! » On frappe à la porte. Un étranger, encapuchonné, pointe le bout de son nez. « Bonjour ! » dit-il d'une voix enrouée. « Est-ce que je passais par ici ? J'ai entendu du bruit. Est-ce que je peux entrer ? » Le silence se fait autour de l'inconnu. « Arrête ton numéro, Blaireau ! » se moque Petite taupe. « On t'a tous reconnu ! » « Et tu es le bienvenu ! » ajoute le loup. « Installe-toi avec nous ! » « Merci les amis ! » fait Blaireau tout peu nous. « Rendez-vous des amis, on mange, on rit, on chante et tous passent une merveilleuse soirée. » « Chers amis ! » dit Blaireau. « Ce restaurant est un succès ! » « Pour le loup et Petite taupe, à mon signal, applaudissez ! » Et voici, et voilà, l'histoire s'arrête là. Au revoir les petits amis, à bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501